RTL Soir jusqu'à 20h, on refait le monde, Marc-Olivier Fogienne. 19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec donc une nouvelle polémiste, l'ancienne présidente du MEDEF. Bonsoir Laurence Parizeau. Bonsoir. Bienvenue ici, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Face à vous Roland Kérol, bonsoir Roland. Bonsoir Marc. Politologue, directeur du centre d'études et d'analyse. Yvan Rufol, éditorialiste au Figaro, bonsoir. Bonsoir. Et Clémentine Autain, bonsoir Clémentine. Bonsoir. Directrice du trimestriel, regard. Premier sujet, on va reprendre un sujet dont on a déjà parlé dès la semaine dernière. Mais le débat sur le travail du dimanche est donc sur la table ce soir, même sur la table de Matignon, avec une mission confiée à l'ancien directeur de la Poste, Jean-Paul Bailly, puisque le Premier ministre a tenté de reprendre la main ce matin. Et sans attendre le résultat de cette énième réflexion, Alain Duhamel le rappelait tout à l'heure, on connaît déjà à peu près ce que pensent tous les gens que Jean-Paul Bailly va auditionner. Donc bon, on saura dans deux mois le résultat de tout ça. En attendant, on va en débattre ensemble. D'abord vos avis sur les réseaux sociaux. Benoît Galeret de LCI, bonsoir. Bonsoir, eh bien le débat ne faiblit pas, même le dimanche, même le lundi. En ligne d'un côté avec les bricoleurs du dimanche, on croyait tenir un de ces groupes spontanés dont Internet a le secret. Ils se battaient pour travailler le dimanche. Mais le HuffPo nous apprend aujourd'hui qu'ils sont entièrement financés et encadrés par le roi Merlin et Castorama. Propagande déguisée, c'est bien la preuve qu'il faut fermer ses enseignes le dimanche. Le patronat se croit tout permis, il ne faut pas céder, s'écrit Patrice. Léon a beau admettre que le travail le dimanche, c'est encore la meilleure solution pour éviter Céline Dion chez Michel Drucker. Yves se dit qu'avant de traiter le problème du travail le dimanche, il faudrait peut-être régler celui du chômage des autres jours. Justin se prend la tête, mais si vous travaillez le dimanche, vous ne pourrez plus faire de shopping le dimanche. Plus sérieuse, Maud affirme, travailler le dimanche, c'est trop souvent faire passer son travail avant sa vie de famille, sans oublier que c'est souvent une obligation. Mais que les enseignes qui le veulent ouvrent leurs portes le dimanche, s'énerve Tomy, pourquoi on leur interdirait ? C'est totalement débile. Xavier se désole, à force de sous-salaire, les actionnaires ont réussi des salariés qui supplient de travailler le dimanche. Freud, pour finir, propose de régler deux problèmes d'un coup. Pourquoi on ne ferait pas travailler les roms dans les magasins le dimanche ? Astuce. Allez, on va démarrer par Laurence Marizeau. Tiens donc, Laurence Marizeau. On imagine que vous êtes pour le travail le dimanche. Bravo, bravo. Effectivement, je suis très favorable au travail du dimanche. Ça existe très souvent. Il y a beaucoup de secteurs, y compris les radios, que vous travaillez le dimanche. 30% des salariés, on l'a dit tout à l'heure. Moi, je crois qu'il faut accepter ce principe, à condition, bien sûr, qu'il soit encadré, que ce soit sur la base du volontariat, c'est une évidence. Mais ce qui est frappant dans la polémique actuelle, et qui est assez rare, finalement, c'est qu'on voit des salariés, des dirigeants d'entreprise, et des consommateurs, des clients, tous d'accord, il y a un consensus assez fort sur le sujet. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi, face à un tel consensus, il y a encore de tels blocages législatifs et réglementaires. Clémentine Autain a peut-être la réponse. Elle avait l'air consternée, donc j'imagine qu'elle a la réponse. Non, c'est un vrai choix de société. Donc, c'est un désaccord qui est un désaccord profond sur la société qu'on a envie de construire. Maintenant, il y a sans doute un certain nombre de présupposés dont il faudrait parler aujourd'hui. Est-ce que le travail... D'abord, pourquoi il n'est pas souhaitable ? Il n'est pas souhaitable parce que ça produit de la désynchronisation des temps. C'est important. Et d'ailleurs, je suis étonnée de voir que la droite, qui est souvent si prompte à défendre les valeurs familiales, n'estime pas là qu'il pourrait y avoir une entorse. Qu'il y ait des moments où on n'est pas tourné vers le monde marchand, où tout le monde cesse de travailler de telle sorte qu'on puisse se voir, c'est quand même un vrai argument dans la société. Vous avez raison, je vous donne raison. C'est la droite qui a conçu cette loi de 2009 qui est hyper compliquée, totalement inapplicable parce qu'elle ne voulait pas une libéralisation du travail du dimanche. Voilà. La deuxième... Oui, la droite veut une libéralisation du travail du dimanche. Et vous êtes très favorable. Et vous êtes très favorable. Je ne représente pas la droite. La droite ne l'a pas voulu en 2009. Voilà autre chose. Bon, mais si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. La droite est de la représenter. Laurence Parisot, ce soir, est polémiste au même titre que vous. Deuxièmement, cet argument est invoqué pour, nous dit-on, régler le problème du chômage. C'est totalement faux parce qu'en réalité, il n'y a pas de preuves concrètes. Le Crédoc l'avait dit dès 2008. Et il y a différentes enquêtes qui ont montré qu'il n'y a pas eu d'augmentation du chiffre d'affaires dans les magasins où on ouvre le dimanche. Donc, il est faux de raconter qu'il va y avoir davantage d'emplois avec cette loi. Le cœur du problème, c'est le rapport entre le capital et le travail. Et c'est le coût du capital qui pose problème si on veut, aujourd'hui, créer de l'emploi. Enfin, il y a un argument que je ne comprends pas très bien. C'est que, pour l'instant, les salariés y bénéficient davantage à travailler le dimanche parce qu'ils sont mieux payés les heures. Bon, si c'est totalement banalisé, il n'y aura plus de travail de dimanche tel qu'il existe aujourd'hui. Ça deviendra un jour comme un autre. Et à ce compte-là, je vous assure, les bricoleurs du dimanche deviendront des bricoleurs de la nuit parce qu'ils travailleront eux aussi le dimanche. Et puis, il va falloir trouver un autre moment pour qu'ils puissent acheter. Donc, c'est totalement... Vous avez vu qu'avec les forats, il y a même ceux qui se maquillent. Il n'y a pas que les bricoleurs. Il y a les maquilleuses du dimanche. Il y aura l'activité économique qui ne va pas repartir grâce au travail le dimanche. Oui, il est très clair que quelques centièmes, peut-être même dixièmes de points de croissance peuvent être gagnés par une plus grande quantité de travail. Parce que ce que vous achetez le dimanche, ce n'est pas forcément un achat que vous faites un autre jour de semaine si le dimanche est fermé. Mais c'est comme partir dans le même raisonnement que dans l'affaire des 35 heures. On voit tout en vase communiquant. Non, c'est un plus. C'est quelque chose que vous découvrez en plus le dimanche. Là, c'est vous qui faites le vase communiquant. Non, il n'y a pas de transfert. Si vous voulez, ce qu'on sait, ça, c'est aussi les études sociologiques, y compris le Crédoc ou celle de l'IFOP, par exemple, qui vous montrerait très bien que si vous permettez l'ouverture, par exemple, de Sephora sur les Champs-Elysées plus tard, le soir, peut-être que vous allez acheter, je ne sais pas, un flacon de parfum en sortant du restaurant pour un coup de cœur, ce que vous ne ferez pas en semaine à tout moment de la journée de votre travail. Donc, ce sont des comportements différents. Roland ? Oui, moi, je suis quelque part entre elles deux. Et entre elles deux, il y a énormément de gens. Énormément de gens. Parce que là, contrairement à ce qu'a dit Laurence, il n'y a pas aujourd'hui de consensus. Si je prends les Français interrogés par sondage, ils nous disent à la fois, 80% à peu près, qu'ils sont favorables à l'idée que les magasins puissent ouvrir le dimanche s'ils le souhaitent, mais ils nous disent aux deux tiers qu'ils sont, pour ce qui les concerne, hostiles au travail du dimanche. Et c'est cette équation qu'il s'agit de résoudre. Moi, comme consommateur parisien qui travaille souvent chez moi le dimanche, je serais très content qu'en sortant, il y ait des magasins ouverts. J'ai un intérêt catégoriel de consommateur pour l'ouverture des magasins le dimanche. Et je me suis habitué, dans beaucoup de pays étrangers où j'ai séjourné, à le voir. C'est peut-être ça aussi le débat. Il faut peut-être arriver à ce moment-là, c'est qu'on vit quand même dans un monde mondialisé. La société a changé le dimanche, devient pour énormément de gens un jour comme les autres. Mais en même temps, je tiens beaucoup à ce qu'il y ait un pacte social qui repose sur des fondements. Ce n'est pas de la loi de 1906 dont il s'agit. Vous avez raison, Laurence Pariseau. Les dix commandements, l'idée du repos hebdomadaire est un droit acquis chèrement au fil des siècles. Et il faut le respecter. Et attendez, moi je veux bien la liberté. Bravo la liberté. Mais il faut que ce soit de la vraie liberté. Quand on me dit que les gens qui travaillent le dimanche sont d'accord. Moi je connais beaucoup de contrats de travail dans un certain nombre d'enseignes de grandes distributions. Ou si vous signez un contrat, vous signez à l'avance le fait que vous serez embauché. Et que notamment vous ferez deux dimanches sur six, si vous ne signez pas ça, vous ne signez pas du tout d'embauche. Ça veut dire que c'est un petit peu la liberté de temps en temps du renard dans le poulailler. Il faut y faire très attention. Oui, mais une des avancées tout de même de la loi de 2009 est de rendre obligatoire la négociation, soit au niveau de la branche, soit au niveau de l'entreprise concernée, pour que les choses se fassent bien par accord entre les représentants. Que ce soit de vrais accords et pas des accords qui sont subis. Madame Parizeau, vous savez très bien que la négociation branche par branche, elle porte justement sur les pressions qui peuvent exister sur les salariés. Et une société dans laquelle il y a entreprise par entreprise, ça dépend des branches, je ne suis pas d'accord avec vous, ça dépend des branches. Vous sous-estimez la force des organisations syndicales. L'envie de travailler le dimanche, elle provient aussi du fait que nous avons 10% de chômage. Je vous assure que dans une société où il n'y aurait pas une telle pression sur l'angoisse du chômage... Mais le problème, Clémentine, c'est qu'on a 10% de chômage. Oui, mais sur l'argument de dire ça va créer de l'emploi, que répondez-vous Madame Parizeau quand très concrètement je vous donne un chiffre ? Je prends l'exemple donc d'un magasin à Cormeil en Parisie, qui était... je relis le... Vous n'avez pas vu la libération de ce matin ? Non, l'humanité, c'est maintenant, parce que c'est dans l'humanité qu'il y avait les chiffres. Je suis pas... Mais oui, mais vous voyez, sans rire, je n'ai pas trouvé les chiffres ailleurs que dans l'humanité, à part le monde qui citait ce soir une enquête... C'est sourcé ? Oui, c'est sourcé comme le reste, le credo, c'est sourcé, le monde. D'accord. Vous préférez le monde, je sens que le monde va vous faire avancer. Allez-y, Clémentine, on n'a pas encore parlé du sujet, Mais il y en a quatre sujets ce soir. Non, non, mais puisque vous critiquez l'humanité, même dans le monde, une enquête du credo très sérieuse dit clairement qu'il n'y a pas d'impact direct sur l'emploi, que ça n'est pas prouvé. Donc là, je parle d'un chiffre d'affaires qui est passé de 48 millions à 50 millions d'euros, d'accord, donc c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a bien une augmentation, mais les effectifs ont baissé de 187 à 183. Donc il peut même y avoir une augmentation du chiffre d'affaires sans d'embauches compensatoires. Juste une chose toute simple. En termes de croissance, d'expansion, de développement économique, vous ne pensez pas, Clémentine Autain, que des magasins ouverts le dimanche, pour les touristes qui viennent en week-end en France, c'est forcément des affaires et du business en plus ? Rien que ça ? Madame Parizeau-Saint, c'est dans les lieux touristiques et la loi le permet dans les lieux touristiques. Oui, mais étendons ces lieux touristiques. Ça devient infernal, parce que le lieu touristique, la rue d'après, etc. Mais non, mais ce qui m'étonne, ce qui m'étonne, ce qui m'étonne, c'est qu'au fond, dans tout cela, vous ne faites pas confiance au dialogue social. Ça, c'est un vrai problème, d'ailleurs, parce qu'il y a un grand potentiel dans le dialogue social. Vous savez qu'à plan de campagne, par exemple, au nord de Marseille, un grand centre commercial, pendant des années, il y a eu des désaccords pour savoir s'il devait ouvrir ou pas le dimanche. Et finalement, il y a eu un accord entre les représentants des commerçants et des salariés pour ouvrir plan de campagne qui a, du coup, prospéré. C'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Dans le cadre d'un rapport de force social qui est détérioré, en effet, je ne fais pas confiance au dialogue social, surtout avec un gouvernement qui n'a pas décidé. Je fais confiance dans la loi, dans des choix de société qui peuvent permettre d'améliorer les conditions des salariés. Vous êtes d'accord, cette loi est très mal faite. Oui, oui, je suis d'accord. Et je suis pour qu'on se rasse à la table pour, en effet, essayer de sortir de ce micro-là. Et d'ailleurs, les syndicats, les syndicats salariés sont pour être autour de la table sur cette question-là. On va écouter Yvan Riuphol qui n'a pas parlé sur la question. Pour savoir si la droite est pour libéraliser le travail du dimanche. Vous allez voir madame Parisot. La droite est pragmatique. Et naturellement, si je vois qu'il y a des demandes des salariés, il y a des demandes des grandes surfaces à pouvoir travailler le dimanche, donc, bien sûr, je ne suis pas dogmatique et j'accepte de comprendre qu'il faut faire des exceptions. Et des exceptions, naturellement, il faut délimiter. Cette loi, effectivement, est très mal faite de ce point de vue-là car elle ne me permet pas de distinguer quelles sont les zones prioritaires et quels sont les accords à faire, etc. Mais sur le principe très général, je m'effraie, moi, de ce monde que vous développez, madame Parisot, qui serait d'un monde sans repos hebdomadaire, sans repos dominical, dans le fond, parce que ce repos dominical, moi, je le vois comme étant... Mais pourquoi forcément le dimanche ? J'y viens. Je le vois parce que ça relève... D'abord, c'est le même pour tout le monde et puis ça relève quand même de notre identité. Le dimanche, il est en Europe depuis maintenant 2000 ans. C'est l'empereur Constantin qui l'a instauré. Si, je suis désolé, mais c'est aussi ça. C'est ma première réserve, c'est que c'est une part de notre identité, bien sûr, avec nos racines chrétiennes, bien entendu, parce que c'est une fête chrétienne. Et puis surtout, je voudrais, moi, un monde qui nous permette, parfois, une fois par semaine en tout cas, d'un peu de lenteur, d'un peu de silence, de sortir de la première de cette frénésie de la consommation, de cette frénésie du fric. Je trouve que c'est pas mal. Je ne demande pas aux gens d'aller à la messe. Moi-même, je dis bien rarement, mais au moins de se reposer de tout cela. Et je trouve effrayant ce monde qui serait un monde de consommation effrayante avec des grandes surfaces à tout le monde. Vous n'avez pas les trois en même temps. Sur l'histoire de la France, je dis que pour ces deux raisons-là, mais encore une fois, j'ai bien compris votre argument. Il est vrai que sur les Champs-Elysées, il est vrai que dans des grandes surfaces qui vendent des trucs pour le jardiner ou pour bricoler, on comprend bien naturellement qu'il faille les nourrir. Si c'est je ne sais quelle horreur financière que de pouvoir avoir accès aux jardineries, aux bricolages, etc., c'est absurde. Je viens de vous dire l'inverse. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est l'argument religieux. Ça, je trouve que c'est tout à fait étrange. C'est l'argument. Alors, on va reprendre cet argument-là. Nous sommes dans une société laïque. Nous sommes dans une société laïque. Alors, on reprend ce débat dans un instant. Ce n'est pas un argument religieux, c'est un argument... On reprend ce débat dans un instant, si vous voulez bien. Je peux vous dire que au débat parlementaire de 2009, c'était les députés qui poussaient les arguments religieux qui ont freiné la libéralisation du système. On reprend ce débat-là sur la religion. Dans un instant... C'est dur, ce soir. On revient là-dessus très court. Dans un instant, si vous voulez bien. On refait le monde dans RTL Soir. Marc-Olivier Fauchier. À 19h34 sur RTL, on refait le monde. Ce soir, avec Laurence Barizeau, Clémentine Autain, Yvan Rioufol, Roland Carroll. On reprend notre débat sur le travail du dimanche encore pour quelques minutes. On en était donc le dimanche, jour religieux. Laurence Barizeau, vous vous éleviez contre ça ? Oui, je pense qu'il faut regarder la société et son organisation d'une manière laïque. Donc, c'est un argument qui, à mon avis, n'est pas recevable. Mais en clair, il faut un principe de liberté. Et à l'intérieur de ce principe de liberté, il faut de la négociation, soit par région, soit par branche, soit par entreprise, pour organiser la mise en œuvre de cette liberté. Par recevable, ça ne doit pas être l'avis de Mgr Poitvin qui est en ligne avec nous, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Bonsoir, Mgr Poitvin. Bonsoir. Votre argument pas encore développé n'est pas recevable. Non, 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 mais je suis très attentif à tout ce qui se dit depuis tout à l'heure. Le religieux que je suis a évidemment, vous le devinez bien, des raisons de défense de dimanche. Mais si je m'inscris comme religieux dans une société où justement, il faut respecter la laïcité, les religions ont aussi quelque chose à dire à cette société et à cette laïcité. C'est là que je viens me situer ce soir. Je ne viens pas défendre en soi ma messe du dimanche, même si j'y tiens beaucoup, évidemment, vous le devinez bien. Mais je viens dire aussi que les religions ont un message social. Elles ont un message aussi à partager. Et votre message, c'est quoi donc concrètement ? Je me permets de dire ça. Alors notre message, c'est une inquiétude sur ce qui pourrait devenir un déséquilibre de société, une banalisation. On a entendu tout à l'heure de la part d'un expert en souffrance en entreprise dans un de vos reportages à quel point il disait comment il s'inquiétait pour des dimensions, on va dire, pour faire vite d'équilibre de la personne, d'équilibre de la famille. Il y a quand même énormément de fragilité aujourd'hui dans cette société. Et je crois qu'il faudrait s'il y a l'occasion de ce débat sur ces enseignes précises qui ne sont pas à fustiger en tant que telles. Évidemment, on veut dépasser ce débat pour aller plus loin et se demander ce que l'on veut faire du dimanche en société. Qu'est-ce qu'on veut en faire en profondeur ? Moi, je connais beaucoup le monde des étudiants parce que j'ai été dans une casquette précédente. j'étais en rectorat de l'université catholique à Lille. Le monde étudiant, il ne faut pas croire qu'il soit unanime et enthousiaste à devoir travailler le dimanche. Regardez les débats qui existent entre l'UNEF et l'UNI sur ce sujet. On vous entend. Alors, pour développer là-dessus sur la place du travail le dimanche dans un jour qui doit être un peu particulier, Roland Carole ? Oui, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'au départ, les fondements sont religieux et qu'on a été suffisamment façonnés par l'histoire chrétienne pour que le travail du dimanche ça a été marqué par ça. Ça a progressivement changé de nature au fur et à mesure que la société se déchristianisait. C'est devenu une évolution sociologique. Moi, je dirais que ça fait un peu partie du pacte républicain aujourd'hui de la vie en société. Le fait de se reposer le dimanche et de faire autre chose, d'avoir les loisirs, la famille, d'autres choses à faire. Une espèce de synchronisation de la société qui marche avec ça. On doit savoir qu'il y a un repos dominical. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher l'évolution. Dans 20 ans, la position de Laurence Parizeau sera beaucoup plus développée dans ce pays. Ça va attendre 20 ans. Les Anglais, vous vous rappelez, il y avait Fernand Reynaud qui disait toujours « Sunday is closed » à Londres. Ils ont basculé dans autre chose. Les sociétés changent et elle changera là-dessus. Et c'est pour ça que tout en respectant l'idée du repos dominical, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y ait le maximum possible d'exceptions permettant à l'activité économique de se développer. Je m'effraie de tous les intégrismes et je m'effraie notamment de l'intégrisme laïc tel que Mme Parizeau le développe. À ce moment-là, on peut aller effectivement dans toutes les éradications. Moi, je vous rappelle simplement ce que disait De Gaulle, la République est laïque, la France est catholique. Et cette France, elle est peut-être un peu moins catholique aujourd'hui, mais elle l'est encore un peu. Et donc, respectez en tout cas ceux qui ne croient pas que De Gaulle dirait la même chose aujourd'hui. Je ne sais pas si De Gaulle dirait la même chose aujourd'hui. Il l'amenderait peut-être un peu, mais la France catholique reste aussi. Ne faites pas table rase de tout ceci, vous prétexte que ça ne vous intéresse pas. C'est enraciné malgré tout. Nous sommes un vieux pays qui a 2000 ans d'âge et ceci ne se balance pas d'un coup de calcul économique en disant que c'est plus rentable malgré tout de faire travailler Et il a bien raison, l'enjeu qui est posé c'est aussi celui de la place de la marchandisation de tout et n'importe quoi et le fait que la société est rivée vers cet acte de consommation si on ne veut pas que la planète couper Internet couper Internet le plus gros acte de consommation aujourd'hui c'est Internet Je vous rejoins sur cette frénésie de consommation On s'arrête là sur ce sujet-là on va parler dans un instant du gouvernement qui n'est pas d'accord sur les Roms pas d'accord non plus sur le travail le dimanche donc deux lignes au gouvernement est-ce que c'est tenable ? On en débarque dans un instant RTL soir On refait le monde Marc-Olivier Faugier À 19h41 sur RTL On refait le monde ce soir avec Laurence Parizeau Clémentine Autain Yvan Rufol et Roland Kérol Il y a donc deux lignes On a bien vu sur les deux débats de la semaine les Roms et le travail le dimanche donc deux lignes qui s'affrontent et qui pour certains font la richesse des débats Pour vous est-ce que ça pose un problème ? Est-ce que c'est tenable ? Sur les réseaux sociaux Benoît ? On est plutôt dubitatif et depuis le début c'est vrai que c'est un reproche qui est très souvent fait à Hollande à héros même à gauche ne pas s'avoir cheffé comment peut-on encore avoir autant de lignes politiques qui s'opposent à coups de médias interposées dans un même gouvernement s'étonne Julien Xavier se demande si on a pas mal compris Montebourg quand il déclare qu'il n'y a pas deux lignes dans le gouvernement il veut peut-être dire qu'il n'y a pas deux lignes dans le gouvernement du tout S'il y en a une en tout cas c'est une ligne en zigzag confirme Maxence Juriste Nancy trouve incohérent par exemple qu'on fasse un pacte de compétitivité et qu'en parallèle on alourdisse les charges sur les entreprises Ce sont des lignes à haute tension électorale décrit le reporter qui n'y voit que calcul en vue des municipales Pour Jonathan et pour finir ce ne sont même plus différentes lignes c'est un joyeux bazar qu'enfin Valls Taubira du flot c'est l'anarchie Yvonne Youffol Déjà le silence assourdissant de François Hollande quand on aimerait de ce président Un silence tactique on l'a décrypté tout à l'heure avec Yael Gaulle Ah c'est un silence tactique pardon ça m'avait échappé Alors un silence tactique mais qui pour l'instant se laisse se fait attendre car naturellement il y aurait besoin d'avoir des éclaircissements sur deux politiques qui de mon point de vue sont complètement irréconciliables de celle de cette gauche réaliste dont se réclame Valls avec raison et puis celle de cette gauche dogmatique angélique appelez-la comme vous voulez qui ne veut rien voir à rien qui est dans le déni permanent et qui est représentée notamment par Taubira et par Cécile Duflo et donc naturellement ça devient très ennuyeux c'est ennuyeux naturellement sur les Roms mais ça l'est aussi sur la fiscalité ça l'est sur la position qu'on pourrait avoir sur le droit du travail ça l'est sur beaucoup de choses et moi je me réjouis d'avoir entendu Valls dimanche je crois dire qu'il fallait aujourd'hui décrire les réalités moi je me tue et avec quelques autres à répéter ce mantra depuis maintenant des années regarder les réalités et quand j'entends un homme politique de gauche je le surcroît dire regardez enfin les réalités et d'ailleurs se faire insulter parce qu'il décrit les réalités bienvenue au club et bien je trouve qu'on fait un grand pas en avant et que j'espère qu'enfin la gauche socialiste rejoindra ce que j'ai appelé cette révolution des œillères c'est à dire cet impératif qu'il y a pour les hommes politiques eux-mêmes d'enlever leurs œillères et de regarder quels sont les faits comment vivent les gens et de cesser avec leurs fausses solutions que quand François Hollande a eu envie d'avoir de l'autorité pour affirmer un certain nombre d'éléments de sa ligne politique il l'a fait je voudrais vous rappeler que Arnaud Montebourg fut un temps quand il a critiqué Florens il s'est fait remonter les bretelles je voudrais rappeler qu'une certaine ministre de l'environnement Delphine Bateau quand elle a critiqué le caractère le budget de son oui l'austérité pratiquée par le gouvernement pas simplement le budget de son ministère mais l'austérité pratiquée par le gouvernement elle a été limogée donc il sait avoir de l'autorité et je constate qu'en revanche avec toutes les sorties de Manuel Valls toutes les sorties de Manuel Valls ça passe totalement correctement et que dans la presse fort avec les faibles faire le faible avec les forts toute la presse toute la presse oui mais ceux qui sont forts en réalité c'est ceux qui sont les chefs d'organisation ou de courants politiques c'est un peu comme ça que ça a l'air de fonctionner Laurence Parizeau sur cette double ligne rien de neuf sous le soleil ou alors oui on était dans un congrès du PS moi j'ai toujours vu dans les gouvernements les gouvernements passés qu'il y ait des dissensions simplement les dissensions peuvent être cachées elles peuvent s'exprimer elles peuvent être aussi mises en scène là dans la situation actuelle il y a un sujet en particulier qui me choque c'est celui des Roms car que cette situation dramatique fasse l'objet de manipulations politiques soit utilisée ainsi par les politiques de droite comme de gauche c'est vraiment à mes yeux indigne cette affaire des Roms est une affaire très grave il y a un certain nombre de français qui sont victimes de certains Roms et de leur comportement mais il y a aussi des Roms qui sont eux-mêmes des victimes des victimes de gangs des victimes de mafias et au lieu de se demander quelle solution nous devons tous collectivement mettre en oeuvre pour améliorer petit à petit cette situation on parle du problème en disant d'emblée qu'il n'est pas soluble qu'il n'y a pas de solution ça c'est vraiment là vous parlez de Manuel Valls concrètement non franchement je ne m'adresse pas à une personne en particulier je m'adresse aux conditions du débat telles que elles ont été posées depuis quelques semaines déjà voilà moi je suis de temps en temps un petit peu effrayé de ce que l'approche des élections fait faire aux hommes politiques et franchement je les vise tous sans exception même les femmes je suis sûr les hommes et les femmes oui vous avez raison les hommes est un terme générique qui embrasse les femmes oui en l'occurrence donc voilà il y a quelque chose d'incroyable à se dire on est 65 millions de français il y a 45 millions d'électeurs il y a 16 000 roms qui viennent de Roumanie et ça devient le problème de la société française lorsque les sondeurs interrogent les français à l'occasion des municipales communes par commune et qu'ils leur demandent quels sont les problèmes qui se posent à eux ils ne parlent pas des roms les français du tout on arrive à les entraîner n'importe où à partir d'un fait d'actualité dans lequel les médias et les politiques tombent complètement et on invente et on dit on ne va quand même pas en plus accepter que la Roumanie entre dans les accords de Schengen comme si ça devait changer quoi que ce soit les accords de Schengen ne font qu'ouvrir les frontières extérieures de la Roumanie ça ne changerait rien au droit des 16 000 roumains qui sont en France d'y habiter en tant que citoyen européen je trouve que c'est absurde d'un côté comme de l'autre qu'on dise des âneries et je le pense vraiment aussi bien pour Manuel Valls que pour Cécile Duflo parce que à cause des âneries de Manuel Valls elle dit que l'autre n'est pas dans le pacte républicain franchement quand on est ministre dans le même gouvernement trop c'est trop il y a une contradiction entre le réalisme politique et ces bons sentiments qu'on se doit de porter en sautoir quand nous sommes devant les micros des radios ou des télévisions mais malheureusement ça peut se porter autrement les bons sentiments qu'en sautoir oui mais en général c'est comme ça que ça se porte si on voit assez mal les générosités aller au-delà quelle vision de la société c'est étréant et de la politique aussi cela dit je vous rejoins je vous rejoins malgré tout pour dire que la cognition des roms en effet les roms servent de bouc émissaire à toute une série de mots de la société qui ne sont pas posés et je suis d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas 20 000 roms si c'est 20 000 qui mettent en péril la sécurité en revanche il faudrait analyser et avec le réalisme dont veut faire preuve Valls peut-être le fera-t-il pourquoi la société se claquemure se crispe se fracture notamment cela et pourquoi bien l'autre chose et notamment pourquoi la société se paupérise et si on pouvait regarder ces sujets sans donner des leçons de morale sans se croire le meilleur que son voisin on aura fait un grand peu très bien allez à suivre on va dire un mot de la sortie du single de Bertrand Cantat 10 ans après la mort de Marie Trintignant RTL soir jusqu'à 20h on refait le monde Marc-Olivier Fauchel jusqu'à 20h on refait le monde ce soir avec Clémentine Autain Laurence Parizeau Roland Kérol et Yvan Rufol un album qui sort dans un climat tendu le premier single de l'album de Bertrand Cantat sort donc aujourd'hui alors gênée par cette sortie ou au contraire comme Anna Gavada ce matin sur RTL vous diriez que cette histoire fait honneur à notre société Laurence Parizeau je crois que la première la toute première chose à dire c'est que la qualité le talent de Marie Trintignant sont inoubliables et que les français ont ça profondément ancré dans leur mémoire à partir du moment où cela est vraiment très présent c'est un homme qui a été jugé qui a accompli sa peine qu'il vive et qu'il se produise en public Clémentine Autain oui moi je ne suis pas choquée de ça voilà après je n'ai pas spécialement envie d'acheter le disque de Bertrand Cantat je ne dis franchement ni d'aller à ses concerts mais je crois qu'à partir du moment où il a purgé sa peine soit on est pour la peine de mort et la condamnation à vie ce n'est pas à mon point de vue donc voilà il a commis un acte qui fait partie des choses les plus graves je pense c'est une atteinte fondamentale à la vie humaine et c'est très triste c'est une histoire qui nous a beaucoup émus parce qu'elle est très triste pour autant je crois qu'il doit avoir le droit de continuer son métier en sortant de prison Roland Carole moi je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit toutes les deux sur le fait qu'il a purgé sa peine et qu'il a bien le droit de travailler cela dit moi à titre personnel je boycotte Bertrand Cantat depuis je boycotte pour des raisons voisines Woody Allen dans les deux cas je le regrette parce que c'était des gens pour qui je suis d'autant plus embêté de devoir continuer à le faire aujourd'hui qu'à cause de votre émission j'ai écouté la chanson et je l'ai vue sur la vidéo qui est disponible sur internet et que c'est une très belle chanson je crois qu'il y a des choses qui en même temps ne s'oublient pas et ne doivent pas s'oublier Roland Carole pardon avec Van Youssel deuxième fois que vous avez Roland Carole ça me flappe désolé bon je ne soutiendrai pas le parallèle avec Woody Allen en l'occurrence mais enfin bon c'est accessoire non mais je suis comme vous je n'ai pas ce type me répugne je n'aimais pas cette posture qu'il avait de donneur de leçons et qui en même temps tabassait les femmes tabassait Nadine Trintignant tabassait également son autre épouse qui s'est suicidée Marie pardon Marie Marie Trintignant pardon Nadine Trintignant tabassait également son autre épouse qui s'est suicidée donc ce type me débecte et en même temps bon ça a été dit je n'ai rien à rajouter à cela il a fait sa peine et dans le fond s'il veut aller se montrer il se montre mais je n'irai certainement pas le voir bien sûr ni acheter ses disques j'espère que beaucoup de gens auront cette répugnance là tout à l'heure on recevait le patron de la maison de disques qui nous disait qu'au contraire la single était rentrée deuxième sur les plateformes de téléchargement ça peut être lié aussi à une autre chose c'est qu'il avait un public il y avait un public pour Patrick Santat qui a attendu très longtemps et qui est attaché aussi à son on va voir justement le public ce qu'il en pense sur les réseaux sociaux Benoît énormément de réactions déjà après c'est très partagé il y a ceux qui le détestent depuis Vilnius et puis il y a les fans qui ont du mal à ne pas cliquer après 10 ans de silence Jerry Rose tient bon quand ta peut chanter faire des concerts je ne l'écouterai plus jamais je ne le veux pas je ne le peux pas Louis est dégoûté avec le retour de Cantat je découvre qu'en cas de mort d'une femme pour beaucoup il n'y a pas mort d'homme Alice elle s'indigne il vous faut combien de tués par an pour saisir que les violences sexistes et leurs auteurs exigent un traitement médiatique spécifique mais Florent répond comme vous le disiez il est déjà condamné à vie votre tweet en est la preuve Sarah aussi demande il a purgé sa peine fait un silence médiatique pendant 10 ans il ne devrait plus jamais exercer son métier c'est ça Karim Brocard les gens qui s'indignent du retour de Bertrand Cantat mais cri au génie à chaque film de Roman Polanski Pierre trouve tout de même exactement Pierre trouve tout de même lamentable qu'il ne se fasse pas oublier comme la moindre des décences l'imposerait Rebecca pour finir se dit choquée par tous les commentaires haineux anti-quanta l'histoire a été telle la justice rendue écrit-elle maintenant taisons-nous et écoutons dans le parfum des nuits sans pareil et l'éclat des corps qui s'émerveille ses lèvres avaient un goût de miel on regardait droit dans le soleil les serments se dispersent dans l'air et les mots qui retournent à l'envers on ne sait plus comment ça s'appelle regarde droit dans le soleil Laurence Parizeau un drame qui a nourri l'artiste manifestement parce qu'en même temps c'est fort je partage tout ce qui a été dit et personnellement jamais je n'achèterai ce disque même si je pense qu'il a purgé sa peine il faut bien comprendre quand même dans notre société le sens de la justice à partir du moment où une peine a été décidée et exécutée ce serait remettre en cause un fondement de la société qu'ensuite nier la possibilité à cet homme de continuer de vivre mais personnellement il faut dire que je ne l'aimais pas non plus avant je pense que j'avais une mauvaise intuition moi c'est l'inverse parce que moi je l'aimais beaucoup j'aimais beaucoup Noir Désir et je regrette de ne plus pouvoir marcher il y a quand même chez lui avec tout ce que l'on a dit en préalable et que je partage il y a quand même chez lui un manque de pudeur malgré tout à s'effacer cela fait dix ans presque jour pour jour que ce crime a eu lieu et dix ans c'est peu dix ans c'est encore dans toutes nos mémoires et je trouve quand même oui un peu je ne sais pas enfin un peu glaçant de le voir péroré dans le fond voilà Déska à Cannes il y a beaucoup de commentaires sur internet aujourd'hui qui rapprochent le texte de sa chanson de son expérience personnelle franchement je n'y aurais peut-être même pas pensé moi et la vérité oblige à dire que comme telle c'est une belle chanson même si on ne sait pas ce qu'il a fait merci à tous les quatre merci à Laurence Parizeau pour sa première On refait le monde Clémentine Autain Yvan Rufol Roland Kérol après le flash de 20h Bichente Lizarazu donc le club Liza sur RTL bonne soirée je vous retrouve demain à 18h on refait le flash de 20h